Une soixantaine de militantes du collectif Toujours Maître Chez-Nous étaient rassemblées ce matin à Trois-Rivières pour dénoncer, encore une fois, le projet Mauricie. Ça aurait pu être dans ma cour, effectivement. Ils ajoutent à leur côté un visage bien connu, celui de la comédienne originaire de la région Isabelle Blais. On n'a pas le choix de se rendre aux arguments de tout... C'est pas un projet qui a démontré qu'il était viable, qui amène beaucoup plus d'incertitudes que de gains et de bénéfices. Dans leur nouvelle offensive, le groupe qui s'oppose aux éoliennes de Tests Canada défait une à une les nouvelles informations de l'entreprise. L'objectif était aussi de déconstruire le discours de Tests Canada sur les retombées économiques, sur la décarbonation, sur la nécessité de la transition énergétique, sur l'impact sur la santé humaine, l'impact sur les territoires agricoles. Ils dénoncent ce qu'ils appellent une campagne de désinformation qui, selon eux, tente de minimiser l'opposition au projet. Demi-vérité, un peu comme les terres agricoles, où Tests Canada prétend qu'il y a 60 % des éoliennes qui vont être sur des lots non cultivés. Donc, on touche pas aux territoires agricoles. Alors que l'UPA dit non, non, c'est faux. C'est 93 % des éoliennes qui seront sur des territoires agricoles. 93 %, c'est beaucoup. C'est juste que c'est des demi-vérités ne disent pas qu'il y a des éoliennes qui vont être sur des territoires en friche. Que vaut une maison sans eau potable? C'est une question que se posent des citoyens de Saint-Narcisse. Ils craignent de voir leur source d'eau être en danger. Si une éolienne était irrigée à 30 m de leur puits, ils craignent, entre autres, pour leur nappe phréatique. de stress et d'insomnie au bout, mon conjoint est malade. L'entreprise répond vouloir respecter les normes les plus strictes en période de construction et d'opération pour assurer la protection des prises d'eau de surface et souterraine. Les plus de 4000 signataires qui s'opposent au projet de Tests Canada gardent espoir. Marie-Michelle Martel, TVA Nouvelles-Trois-Rivières. Marie-Michelle Martel, TVA Nouvelles-Trois-Rivières,